Bonsoir à tous, bienvenue dans notre débat électoral ce soir, c'est la première escale dans les communes bruxelloises et l'on s'arrête à Saint-Gilles. Si je vous dis Saint-Gilles, vous pensez peut-être au bar, resto branché, un lieu plutôt trendy où il fait bon vivre et faire la fête. Vous pensez peut-être aussi à ces faits divers liés au trafic de drogue qui ont défrayé la chronique ces derniers mois. Une tête, une terre de contraste donc. Découvrons tout de suite ceux qui dirigent la commune dans cette carte d'identité. Elle est administrée par le socialiste Jean Spinette à la tête d'une majorité où l'on retrouve École Ogroun. Et vous pouvez découvrir également les partis de l'opposition. Il y a cinq candidats sur le plateau ce soir. Je vais vous les présenter tout de suite en vous présentant tout d'abord. Jean Spinette, bonsoir. Vous êtes donc à la tête de la liste du bourgmestre pour ce scrutin. À vos côtés Catherine Moranville, bonsoir. Vous êtes tête de liste École Ogroun. En face de vous, il y a Loïc Frétur, bonsoir. Vous êtes tête de liste PTB. À vos côtés Yanis Bakouch. Vous êtes tête de liste OpenMR, les engagés. Et puis il y a Charles Austin, bonsoir. Vous êtes tête de liste Décivolt. Alors c'est un petit exercice qu'on impose à tous les participants à ce débat. C'est une première réponse en 30 secondes. Une première réponse à une question en 30 secondes. C'est un tirage au sort qui a déterminé l'ordre de prise de parole. Et c'est vous Catherine Moranville qui avez tiré le numéro 1. Alors la question elle est facile. On imagine qu'ici autour de la table, vous êtes tous candidats bourgmestres. Pourquoi voulez-vous le devenir ou le rester pour vous Jean Spinette tout à l'heure ? Pourquoi voulez-vous le devenir Catherine Moranville ? Alors c'est sûrement pas pour le prestige de la fonction. Mais c'est surtout pour pouvoir en fait avoir les moyens de notre politique. En 2018, École Ogroun, quand il est monté dans la majorité, a fait faire un vrai virage à la commune. Et pouvoir avoir le maillora, c'est en fait accélérer la transformation que nous avons déjà entamée sous cette législature. C'est avoir plus d'espace vert, c'est avoir une commune encore plus propre. C'est aussi quand on est bourgmestre, avoir les reines en partie, en tout cas de la police. Et vous savez, on en reparlera tout à l'heure, des problèmes de sécurité que connaît Saint-Gilles actuellement. Et puis peut-être de manière plus symbolique, regardez ici autour de la table. C'est aussi l'occasion pour la première fois en 2024 d'avoir une femme bourgmestre. Alors Yanis Bakouche, est-ce que vous tiendrez en 30 secondes pour nous dire pourquoi vous voulez devenir bourgmestre ? J'espère. En tout cas, si effectivement, nous revenons en majorité, le 13 octobre au soir, c'est certain qu'on veut incarner le leadership qui manque au sein de la majorité actuelle PS Écolo et restaurer l'ordre public et la tranquillité des quartiers ouf. Vous vous rappelez bien que la majorité actuelle a supprimé la brigade UNEUS de 2012 à 2018 qui a réduit la délinquance de 28%. On fera le nécessaire, en tout cas, pour rétablir cette brigade en impliquant effectivement des agents de quartier, des policiers et des agents de prévention. Ah bien voilà, vous avez déjà dévoilé un coin, un pan de votre programme à propos de la sécurité. Vous pourrez vous étendre là-dessus tout à l'heure. Loïc Frétur, vous bourgmestre, pourquoi ? Premièrement, pour respecter le signal des électeurs qui a été donné en juin, qui était très clair, pour la première fois, le PTB est devenu le premier parti à Saint-Gilles. J'espère que ce sera encore le cas maintenant, le 13 octobre. En tout cas, on va devoir mener campagne à fond parce qu'on ne se fait pas d'illusion. On sait que pour aller en majorité, c'est ça notre objectif, on doit se rendre incontournable. Et ça veut dire aussi faire un maximum de voix et éviter une tentation peut-être d'alliance traditionnelle avec l'OMR. Pour nous, c'est très important. Très bien, vous avez répondu en moins de 30 secondes. Alors Jean Spinette, vous, pourquoi voulez-vous le rester bourgmestre ? Parce que j'ai entamé un travail passionnant. On ne compte pas ses heures quand on est bourgmestre. C'est vrai que les suites du Covid ont fait qu'une grande précarité et une consommation accrue de drogue dans l'espace public est né. Donc c'est vrai que j'ai été confronté à des situations particulièrement périlleuses. Mais avec des services de première ligne, dans l'action sociale, dans la prévention, dans la police, on a eu l'occasion quand même de chercher des solutions, d'aller chercher aussi le fédéral, la région, les différents partenaires qui se chargent de la gestion de l'espace public. Et puis aussi, on a un programme de rénovation urbaine à poursuivre et d'engagement. – Très bien, 30 secondes, Toupie, alors Charles Austen, vous êtes-vous un nouveau visage à Saint-Gilles ? Alors pourquoi voulez-vous devenir bourgmestre, si tant est que vous soyez candidat bourgmestre ? Mais j'imagine que oui. – Eh bien en fait, vous ne vous trompez pas du tout. – Ah, vous n'êtes pas candidat bourgmestre ? – Non, on s'est engagé dans cette aventure pour devenir des partenaires de majorité de façon constructive. On s'est rendu compte qu'on est au sortir d'une majorité qui a été compliquée. Dire qu'elle n'a rien accompli, en fait, serait injuste. Dire qu'elle s'est créée de façon apaisée, qu'elle s'est vécue de façon apaisée, serait saut. Donc on aimerait bien pouvoir intégrer cette dimension-là par la nuance, par le compromis, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice de façon concertée et mutualisée. – Alors on aura l'occasion d'en parler dans quelques instants, puisqu'on va évoquer dans 1 minute 30 à peu près la situation politique à Saint-Gilles. Mais d'abord, le compte-rendu d'une de nos journalistes, Anaïs Corbin. Elle est allée à la rencontre des Saint-Gillois durant une partie de la journée et elle a tenté de sonder leurs sujets de préoccupation. Voilà ce qu'elle en a à nous dire. – Plusieurs problématiques m'ont été remontées par la population saint-gilloise durant ma balade. Premièrement, il y a la sécurité ou devrais-je dire l'insécurité. Elle est présente au parvis de Saint-Gilles, à la Porte-de-Halle, mais aussi à la gare du Midi. Ses alentours, on le sait, plusieurs fusillades ont éclaté ces derniers mois avec des affrontements aussi entre bandes rivales de dealers. Et ça, ce n'est pas pour rassurer ni les commerçants ni les habitants. La propreté aussi est une problématique qui est revenue. Les habitants déplorent un manque d'entretien et de civisme et constatent vraiment une disparité entre le Saint-Gilles du Nord et le Saint-Gilles du Sud. Finalement, il y a la mobilité aussi. Une habitante déplorait le manque de places de parking. Il y a la barrière de Saint-Gilles, cette fameuse « my good move » qui va être transformée. À partir de l'année prochaine, les travaux sont entamés pour faire passer un tram tout droit qui ne fera plus le tour pour déplacer la porteuse d'eau à son endroit d'origine pour une meilleure sécurité et fluidité du trafic. Mais finalement, les habitants de Saint-Gilles aiment aussi leur commune pour la proximité, pour le fait qu'elle soit petite et le fait que les commerces soient accessibles ainsi que l'horeca et les transports. Voilà, la mobilité, on en parlera évidemment également dans cette émission. Mais d'abord, un petit point politique sur les forces en présence. Jean Spinette, vous avez entendu l'opposition. Manque de leadership dans la commune. Pas un climat apaisant pendant la législature. Vous avez envie de répondre quoi à ça ? C'est du chaud, en fait. C'est intéressant parce qu'en gros, par rapport à la question de la mobilité, il y a certes eu certaines divergences. Mais quand on regarde le bilan de l'accord de majorité que nous avions fait avec les écolos, il est assez ambitieux. On a réalisé plein de choses. Des espaces apaisés, des inaugurations de bâtiments, de crèches, d'espaces consacrés à la jeunesse. Et donc on essaye toujours d'épingler ce qui ne va pas. Ça, ça fait partie de l'exercice. Je pense qu'en matière d'action sociale, en matière de scolarité et d'enseignement, avec notre lycée Roger Lallemand, avec la verdurisation des cours de récréation, avec l'inauguration de l'ECAM, avec la place Marie-Jeanson, avec le parc Mérès, en fait, on essaye de nous diviser. C'est vrai qu'à part la question de la mobilité, c'était juste aussi une question de rythme. Parce qu'en fait, on a prolongé un travail qui avait déjà été entamé en matière de sécurisation, d'apaisement. Les zones 30, les SUL, tout ça était déjà fort engagé. Et c'est vrai que la ligne verte voulait qu'on aille plus vite. Et donc, Catherine Moranville, si on vous dit aujourd'hui, le soir des élections, si c'est possible, vous re-signez avec la liste du bourgmestre ? Moi, je suis une démocrate, donc je vais d'abord regarder les résultats. Mais si c'est possible, arithmétiquement, j'ai précisé ma question. Il n'y a aucune exclusive. Donc oui, on discutera avec M. Spinette, comme avec les autres parties autour de la table, selon les résultats. Oui, alors Loïc Frétur, le PTB, donc 1er le 9 juin, qui espère l'être au soir du 13 octobre, j'imagine. Est-ce que vous êtes prêt à gouverner cette fois-ci ? Vous vous attendez à la question, elle vous est toujours posée. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à entamer des négociations sans tabou ? Tout à fait, donc on est là pour prendre nos responsabilités. Il faudra voir évidemment le signal qui sera donné par les Saint-Gillois. Nous, on pense qu'il y aura un signal très clair qui sera donné pour une majorité de gauche. Donc nous, on va tout faire pour éviter une alliance avec le MR. C'est vraiment une de vos craintes, ça, qu'il y ait une alliance entre le PS et le MR ? Oui, on le voit dans plusieurs communes, on le voit au niveau de la région. Je sais qu'il va y avoir cette tentation de faire comme au régional. Voilà, c'est un bruit qui peut courir. Jean-Sprinette, c'est signé avec le MR ? Je rencontrais chacun des têtes de liste pour échanger sur les lignes de convergence. L'objectif pour chacun des partis autour de la table et en particulier pour la liste du Bourg-Mais, c'est de réaliser notre programme. Monsieur Bakouche, est-ce que vous, vous êtes candidat au pouvoir à entrer dans une majorité ? Vous l'avez dit, votre partenaire privilégié, ce serait les socialistes ? Moi, j'ai envie d'être franc par rapport aux habitants de Saint-Gillois. Ce qu'ils veulent, c'est une priorité sécuritaire au sein de la commune. Et donc, c'est notre priorité de rétablir, restaurer l'ordre public. Et comme vous le voyez, autour de la table, il y a deux blocs qui se dessinent. La majorité des gauches et effectivement, éventuellement, la majorité des anciennes législatures, à savoir le MR et le PS. Et donc, est-ce qu'il y a des... Bon, c'est vrai qu'on se dit parfois dans certaines communes que ce serait plus facile s'il y avait une symétrie avec le régional. Alors, le gouvernement régional n'est pas encore constitué, mais on voit effectivement un rapprochement entre le PS, le MR et les engagés. Et donc, par rapport à ça, est-ce que c'est ce vers quoi vous voudriez aller à Saint-Gilles ? Alors, moi, encore une fois, je respecte effectivement le choix des électeurs. Mais ce qui est certain, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une politique, encore une fois, qui assure la sécurité et qui garantit la sécurité au sein des quartiers sensibles. Comme ce matin, vous avez vu la vidéo où il y a un point de deal visible où 100 personnes, effectivement, récupèrent de la drogue. C'est inadmissible, inacceptable au sein de la commune si on veut avoir une commune propre où il fait notamment bon vivre. Alors, moi, ce que je veux, c'est effectivement avoir une majorité qui est beaucoup plus cohérente par rapport aussi à la régionale. Et donc, vous aurez de l'aider. Votre message est clair. Votre message est clair. Effectivement, alors, Charles Husten, vous l'avez dit, votre but, c'est d'entrer dans une majorité. Avec qui ? Quelles sont vos préférences ? Écoutez, justement, je vais répondre aussi franchement que les autres. C'est-à-dire qu'il y a eu des rencontres, effectivement, qui sont faites entre parties. Là où des filles, avec Volt, on a préféré garder notre aspect centriste parce qu'on sentait bien qu'il y avait ces deux tendances qui se dessinaient. Et qu'à ce moment-là, il fallait vraiment que le centre soit incarné. Il fallait vraiment qu'il y ait une réponse à un peu ce déchirement entre... Et vous êtes plutôt centre droit ou centre gauche ? Ça, ça dépendra des thématiques, évidemment. Il y a vraiment des choses qui nous touchent à cœur. Et moi, même personnellement, j'ai envie d'aller sur le centre gauche. Et puis, quand nous sommes des libéraux sociaux, il y a toujours un petit peu ce tiraillement. Donc, évidemment, les sujets ont été mis sur la table. Il y a la question de l'insécurité, de la mobilité, du logement. Mais il y a surtout aussi cette question de cohésion sociale à travers toutes ces thématiques. La cohésion sociale, mais également la diversité socioculturelle de Saint-Gilles. Et c'est ça, vraiment, la chose dont on a envie de s'emparer. – Alors, Jean Spinette, vous vous entendez bien avec votre président de parti. Il a souvent parlé d'une majorité la plus progressiste possible. En tout cas, c'était pour les régionales et les fédérales. Vous êtes sur cette même longueur d'onde ce soir ? – C'est chouette que vous nous reconnaissiez comme ça. Donc, c'est très bien. Effectivement, on a l'occasion de poursuivre un programme où la politique du CPS est assez ambitieuse, où notre enseignement est dans la pédagogie active et dans la gratuité, où la police est mesurée et travaille dans les quartiers, où elle doit être renforcée. Parce que j'entends des discours comme quoi il faudrait que l'ordre public soit respecté, il faudrait que la police judiciaire puisse fonctionner, que le parquet puisse fonctionner. Et toutes les économies qui ont été faites par le passé, aujourd'hui, on les paye cash parce qu'il nous manque des effectifs. – Et l'offre de service du PTB, vous la prenez comment, Jean Spinette ? – L'offre de service du PTB, il y a juste, quand je lis le programme, il faut quand même des procès d'intention. Il y a des accords secrets que Charles aurait eus. Donc, si on dépasse les fake news et les procès d'intention et qu'ils ont envie de réaliser un programme, pourquoi pas ? Moi, il n'y a pas de souci, j'ai déjà eu cette discussion. Et il faut qu'on ait les moyens aussi de pouvoir fonctionner. Les communes ont besoin de subsides et d'accords dans toute la région. – Alors, Loïc Frétur, par rapport à ces fake news, dont votre programme, que contiendrait votre programme, votre réponse ? – Je ne vois pas très bien de quoi il parle. Peut-être de la prison de Saint-Gilles, c'est ça ? – Oui, j'espère qu'on pourra en parler. – On en parlera, effectivement. Mais là, vous voyez qu'il y a quand même certaines craintes par rapport à votre volonté d'y aller cette fois-ci. – Ok, j'entends. Donc, nous, on est très clairs, on ne ment pas. On est très clairs sur notre objectif. Et je voudrais quand même dire que si la sécurité est bien un sujet de préoccupation primordial pour les Saint-Gillois, ce n'est pas le seul. Il y a aussi le logement, il y a aussi l'enseignement. Et là, je ne pense pas que l'EMR va pouvoir aider la population. – Alors, Catherine Moranville, majorité la plus progressiste possible. Vous vous voyez en majorité avec l'EMR ? – Alors, nous, on a toujours été très clairs. La majorité progressiste, c'est clair. – Avec le PTB, Catherine Moranville, pourquoi pas ? – Là, vraiment, on verra le soir des élections. Moi, je ne fais pas de projection maintenant là-dessus. Le Conseil communal, pour le moment, à Saint-Gilles, est composé à 90% de parties de gauche. Le signal qui a été donné au mois de juin reste un Saint-Gilles largement majoritaire à gauche. Alors, moi, l'EMR, je veux bien, mais si c'est ce qu'on voit pour le moment au niveau du gouvernement bruxellois, et si c'est pour avoir un Georges-Louis Boucher qui débouche à Saint-Gilles, non merci. En ne sachant pas négocier, en mettant des explosifs derrière toutes les négociations, en ne respectant pas le modèle bruxella, moi, je ne veux pas de ça à Saint-Gilles, clairement. Par rapport au PTB, j'entends qu'ils veulent monter en majorité. Je vous prends au mot. J'espère que vous le ferez. On a eu le même discours en 2014, en 2018, en 2019, en 2024. En attendant, le PTB est toujours resté au balcon pendant que les autres se mouillaient et bossaient. Donc, j'espère que maintenant, vous allez prendre vraiment vos responsabilités. – Alors, l'Origue Fréthier, qu'est-ce qui ferait que vous vous mouilleriez cette fois-ci ? – Je pense qu'à un moment, voilà, encore une fois, le signal est très, très, très clair. Donc, je pense qu'on veut tous changer les choses. Il y a un moment où on doit faire aussi notre expérience de majorité, c'est dans une commune. Et à Saint-Gilles, on est dans une commune où on a une bonne section, où on a beaucoup de membres. On peut aussi avoir un rapport de force sur le terrain. On peut mobiliser les habitants. Donc, ça, c'est pour nous des conditions qui sont très importantes pour réussir une majorité. Et ça veut dire aussi, on va devoir mettre la pression sur nos éventuels partenaires, pour parfois mener certains combats avec le fédéral et la région. Et ça, c'est quelque chose qu'on devra négocier. – Oui. Alors, Yanis Bakouche, dernière question pour vous. Est-ce que Georges-Louis Boucher va vous souffler dans l'oreillette ? – Moi, je veux rassurer Mme Moranville. Georges-Louis Boucher ne gouvernera pas à Saint-Gilles. Donc, soyez rassurés sur ce point-là. Moi, je pense clairement qu'il y a un coup à jouer, en tout cas, pour octobre, puisqu'il y a effectivement une politique défaillante, à mon sens, sur certains points. Et encore une fois, désolé de revenir sur ça, sur cet aspect de la sécurité. – On va en parler tout de suite, de la sécurité. – Mais c'est un point primordial pour les Saint-Gillois. – Alors, justement, on en parle tout de suite. Évidemment, la question de la drogue empoisonne la vie de certains habitants dans le quartier de la Porte-de-Halle, notamment. On en a beaucoup parlé, déjà, sur cette antenne. Mais selon les travailleurs de terrain, la drogue est déjà présente depuis longtemps déjà à Saint-Gilles. C'est juste les habitudes qui ont changé, la visibilité de la drogue qui a changé. Écoutez ce psychologue de la SBL Dune. – Dire que le krach est arrivé récemment à Bruxelles, c'est une erreur, quoi. La cocaïne est à Bruxelles depuis très longtemps. Et quand il y a de la cocaïne, on peut préparer du krach. Les médias s'y sont intéressés plus récemment. Il y a eu une visibilisation de la consommation de krach en rue due à l'augmentation exponentielle et rapide du nombre de personnes en rue et à une modification des méthodes de vente. On a commencé à vendre de manière un peu différente pour attirer les personnes dans la consommation. Donc ça, ça a des phénomènes qui ont changé. Par contre, le krach, il était là depuis longtemps. Les personnes qui fréquentent notre ASBL et le quartier le disent. Ça fait des décennies que c'est dans le coin. Par contre, en effet, il y a des points de deal aussi. Par contre, ce qui change, en effet, c'est la visibilisation, le fait qu'il n'y ait pas de lieu. Il y a de plus en plus de gens qui sont en rue et qui se trouvent forcés de consommer en rue. Alors, on en a déjà beaucoup parlé. Il y a un appel au fédéral, effectivement, pour être plus présent, pour que la police soit plus présente et qu'il y ait un renfort de police et de magistrats qui puissent aider à prendre en charge ce problème. De ça, on en parle dans tous vos programmes. Mais je voulais voir ce que la commune peut faire de plus. Alors, Charles Austen, vous parlez aussi dans votre programme, vous, de réévaluation et refonte d'UNEUS, donc cette brigade de police de proximité qui a lutté un temps contre l'insécurité. Elle avait été mise en place en 2012. Pouyelet a été dissoute, puisque cette méthode était contestée. Pourquoi vous pensez que ça ferait du bien pour la sécurité à Saint-Gilles ? Alors, d'abord, j'aimerais ajouter qu'on aimerait intégrer cette révision de la brigade d'UNEUS en fait dans une approche concertée, étant donné que le problème est multifactoriel. Donc, on veut ajouter non seulement des opérateurs sociaux, mais la police, les commerçants, les citoyens. Mais pour parler directement de la police, c'est-à-dire la refonte d'UNEUS, nous voulons une réévaluation de ce qui s'était mal passé, histoire de pouvoir profiter des vertus, des erreurs. On nous a parlé de cow-boys de proximité. Par exemple, c'était la Ligue des droits humains qui en parlait en ces termes. D'autres nous disent que c'était quelques petits incidents. Il y a une clarté à créer sur ce sujet. Et en l'absence de mise au clair, moi, je suis assez prudent. J'aimerais vraiment qu'on puisse aller vers ce genre de solution. Mais pourquoi ce serait une bonne solution, selon vous ? Parce qu'il y a un rapport de proximité à créer. Il y a vraiment un rapport de proximité. Et surtout, il y a une façon d'éviter la répression à tout prix. Je ne suis pas certain que la répression directe, violente, soit vraiment la solution. Il y a toujours, je suis enseignant au départ, il y a toujours cet aspect de la pédagogie. Vous me direz que c'est une réponse tiède. Pour moi, c'est d'abord une partie de la réponse. Et je crois qu'en assemblant différents aspects, que ce soit l'aspect police, l'aspect pédagogie, l'aspect citoyen, il y aura moyen autour de la table de trouver une solution transversale. Alors vous aussi, monsieur Bakouche, vous demandez la recréation de cette brigade UNEUS. Même question pour vous. Qu'est-ce qu'elle permettrait de faire qui n'est pas fait pour l'instant ? Je rejoins effectivement la demande de mon collègue, comme quoi on peut faire aussi une majorité ensemble. Il y a un réel bénéfice, puisque ça a marché lors de la précédente législature, de 2012 à 2018, avec une réduction de la délinquance. On l'a quand même dissoute, à cause de faits de violences qui avaient été dénoncés à certains moments. Et donc je suis favorable à pouvoir la réformer. S'il faut évaluer effectivement le projet, on le fera. S'il faut faire un audit, si effectivement il y a des violences, on le fera effectivement. Il faudra effectivement condamner les policiers qui feront des violences policières. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le terrain, les policiers sont aussi demandeurs de ce retour de projet, parce qu'il y a effectivement des réels atouts par rapport à ce projet-là. Donc on est demandeurs pour un retour de la brigade. Je vous ai vu réagir plusieurs fois, Loïc Frétur, vous n'en voulez plus du tout de ce type de brigade. Ça ne peut pas aider à lutter contre la délinquance et les incivilités ? Le problème, c'est qu'on nous avait annoncé une police de proximité. Ça, c'était ce qui était écrit sur papier. Le problème, c'est que dans les faits, ce n'est pas ça qu'on a vu, on a vu des cas d'abus qui sont indiscutables, ils sont largement documentés. Où a été la transparence ? Il n'y en a pas eu. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait cette évaluation ? Ce n'est pas clair. Et alors surtout, et là, le MR s'est quand même toujours opposé à toutes les tentatives de dénoncer des problèmes, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une rupture de la confiance. Alors comment est-ce qu'on va rétablir la confiance entre les habitants et sa police de proximité ? Et le problème qu'on a, et nous, on l'avait toujours soutenu, c'était cette demande d'avoir une évaluation objective. Elle n'a pas eu lieu. Et donc maintenant, on se retrouve dans la situation où en fait, on ne sait pas ce qu'on aurait dû mettre en place pour éviter de commettre les mêmes erreurs. Et donc très rapidement, il faut faire quoi alors pour soulager les habitants qui vivent dans ces zones ? Très clairement, nous, on a toujours été clair là-dessus. On veut une police présente, d'accord ? Il faut casser le trafic en surface, il faut casser le cycle de la violence. Après, on n'a pas la même vision de la police que le MR. Nous, on veut une police qui soit de proximité. Pourquoi ? Parce que les opérations coup de poing, en fait, ce sont souvent des opérations coup de com qui déplacent les problèmes et qui ne s'attaquent pas aux bonnes personnes. On sait qu'à long terme, si on veut pouvoir résoudre ce problème d'insécurité de manière durable, on va avoir besoin d'une police de proximité qui peut en fait rétablir un lien de confiance avec les habitants mais aussi impliquer les habitants. Et ça, ce n'est pas avec des problèmes de violence policière qu'on cache sous le tapis qu'on va y arriver. Et ça, c'est très clair. Et ce n'est pas bon pour les policiers eux-mêmes non plus qui ne savent pas faire leur travail. Alors Jean Spinette, on vous demande une police plus présente. Certains suggèrent que l'on recrée cette brigade UNEUS. Vous le dites, il y a eu des centaines d'opérations sur les terrains. Ça n'a pas suffi. Qu'est-ce que votre commune, la zone de police, peut faire d'autre ? Je pense qu'avec les incidents que nous avons eus pour le moment et des moments particulièrement dramatiques, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'à la sortie du confinement, la police n'était pas en odeur de synthé. Elle a dû appliquer des règles que plus personne ne comprenait. Et c'est vrai qu'il y a une distance qui s'est opérée. Mais avec tous ces épisodes, j'ai vu de nombreux citoyens se mobiliser. On a fait des rencontres quartier par quartier. Et je pense qu'on est mûrs pour créer des conseils de citoyens avec du partage sur la prévention, sur la sécurité. Peut-être les questions de malproporté. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de police de proximité. C'est ça que vous reprochez l'opposition ? Pour ça, il faut des effectifs. Il nous manque 200 membres dans la zone. Il faut des budgets et un financement digne. Moi, je vois des policiers qui ont été tout l'été avec un plan été sur le terrain, qui ont mené de nombreuses opérations. Moi, j'ai envie de saluer les fonctionnaires et les fonctionnaires de police qui ont travaillé tout l'été là-dessus, sur les points d'île, qui sont face à un phénomène qui dépasse la police locale. On parle de police judiciaire. Un bourgmestre, c'est garant de l'ordre public. Ce n'est pas un officier de police judiciaire qui peut mener des enquêtes pour démanteler des réseaux de grand banditisme et de drogue. Mais par contre, c'est vrai que nos citoyens ont vraiment à faire un appel au secours. Toute catégorie confondue, toute culture confondue. Et il y a un véritable besoin de mobilisation. Et donc, vous vous inscrivez en fond quand on vous dit qu'il n'y a pas de police de proximité, vous vous inscrivez en fond ? Il faut la renforcer. Il faut qu'elle puisse venir avec des brigades piétonnes, des brigades cyclistes. C'est vraiment une présence de terrain qui est demandée. Et il manque d'effectifs parce qu'ils sont requis, qui pour la prison, qui pour le football, qui pour d'autres opérations. Il nous faut des hommes en plus et des femmes en plus sur le terrain. Et la brigade UNEUS, vous ne voulez plus en entendre parler ? Je pense que la page est tournée. On a besoin d'une police intégrée. Il faut séparer les fonctions de police judiciaire et de police de proximité. Ce qu'il nous faut, c'est des agents de police de recherche locale, de travail, d'enquête derrière. Et pas nécessairement que des policiers, aussi des chercheurs et des chercheuses qui vont mener toutes les enquêtes et les charges qui sont nécessaires là-dessus. Alors, Catherine Moranville, dans votre programme, vous dites qu'il manque 20% d'agents à la zone midi. C'est le taux le plus élevé de la région bruxellois. C'est ce qui est inscrit dans votre programme. Comment faire pour la rendre attractive, cette zone de police ? D'abord, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse les problèmes de sécurité, effectivement, qui à Saint-Gilles. Je comprends les commerçants qui en ont marre d'avoir leur vitrine pétée, les automobilistes qui ont leur voiture régulièrement pétée. Moi, j'ai des enfants, j'ai peur pour eux quand ils passent quotidiennement dans ce qu'on appelle les hotspots. Aucun parent n'a envie qu'un de ses enfants se prenne une balle. Et donc, la solution, c'est effectivement remettre plus de policiers, mais pas plus de policiers. Mais comment on fait pour les attirer, en fait, Catherine Moranville ? Pour plus de policiers. Apparemment, ils ne veulent pas venir dans votre zone, les policiers, puisque c'est le taux le plus élevé. Une confiance à remettre entre la population et la police. Ça, c'est déjà une chose. La police a été fort décriée. On a parlé de la brigade d'Uneus. On entend que le MR veut remettre en place la brigade d'Uneus. Une fois, c'est des militaires. Et des filles aussi, en tout cas, faire une évaluation. Oui, c'est pas tout à fait la même Uneus entre des filles MR, si j'ai bien entendu. Le MR a aussi voulu remettre les militaires dans les rues. Une Eus, en fait, le problème, quand Une Eus venait à Saint-Gilles, c'est qu'au lieu de calmer, en fait, elle provoquait des émeutes. On avait une commissaire qui était assez... Comment va-t-on dire ça ? Qui avait une réputation et qui a beaucoup utilisé le délit de faciès. On a eu des contrôles d'identité qui se faisaient de manière arbitraire. Ça aussi, ça a fait la réputation d'Uneus et ça a fait que ça ne fonctionnait pas. On avait aussi, à l'époque du deal, qui se faisait dans des familles de Saint-Gilles qu'on connaissait. Ici, c'est la mafia marseillaise et autre chose. Et donc, c'est surtout de la police fédérale. M. Spinette l'a dit, mais c'est de la police fédérale qu'on a besoin dans nos rues. Moi, j'insiste sur ce que peut faire la commune et la zone de police. Et de la police. Et de la police de proximité. Je vais vous laisser répondre, ne vous inquiétez pas. Quand on dit qu'il manque 20% d'effectifs, c'est principalement la police de proximité qu'on doit revoir dans les rues, connaître son agent de quartier et puis, il y a le boulot de la police fédérale. Vous ne m'avez pas dit comment la rendre attractive, votre zone de police. Mais il y a d'abord les conditions salariales. Il y a la manière aussi dont la population perçoit la police. Et ça, tant qu'il n'y a pas de... Notamment les jeunes, par exemple. Il était prévu qu'il y ait des réunions entre la police de proximité et les jeunes. Ça n'a pas lieu. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer. On doit retrouver des policiers à pied. La brigade cycliste, ils sont six pour les trois communes. Je pense qu'en augmentant, ça rend aussi la police plus sympathique. Voir son policier et le connaître, ça permet aussi, je pense, de rendre la police plus attractive pour la population. Alors, on parle de police de proximité. Monsieur Bakouch, est-ce que vous plaidez, vous, pour un tour de vie sécuritaire, finalement, dans la politique mise en place à la zone midi ? En tout cas, avant de vous répondre de ce que j'entends ici, c'est qu'Ecolo n'a pas de solution, PTB n'a pas de solution et puis M. Spinette fait un sur place. Je ne savais pas ce que j'ai dit. Nous, en tout cas, on prend notre responsabilité et je vous assure que dès le 13 au soir, si nous remontons dans une majorité, la priorité sécuritaire... Donc, c'est un tour de vie sécuritaire. Effectivement, il faut sécuriser certains endroits comme la place de BTM, comme le Square Franc. Et ce matin, vous avez vu la vidéo qui tourne, vous avez à l'œil visible, à l'œil nu, un point de deal en journée. Mais c'est incroyable, tout de même. Mais ici, j'entends qu'il n'y a pas de solution. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Alors, M. Spinette, est-ce que vous n'avez pas pris vos responsabilités pour répondre à ça ? C'est vrai qu'à un moment donné... Je n'ai pas vu beaucoup M. Bakouch au pied des tours. Moi, j'y étais. Effectivement, j'ai été confronté à des dealers qui sont eux-mêmes l'objet d'une exploitation par des réseaux, qui sont dans un état second et dans une grande précarité consommateur eux-mêmes, qu'on exploite. Et donc, on a des réseaux de drogue qui exploitent la pauvreté. Et donc, oui, les citoyens appellent au secours. Et oui, j'ai même risqué ma propre vie à aller à leur rencontre et de demander l'appui de la police. Et nous avons eu de l'appui de la police. Mais effectivement, c'est un mythe de SISIS. On en arrête tout le temps. Et après l'arrestation, dix minutes après, ils sont de retour. Donc, vous n'avez pas de solution. C'est ce que vous avez déjà dit. Il y a eu une espèce de constat d'impuissance à un moment donné. Il y a quand même eu un certain nombre de recul. On travaille sur le terrain. Moi, je ne lâche rien. J'entends des discours comme quoi je suis stationnaire. En fait, il y a les plans anti-drogue. On a rencontré la commissaire aux drogues pour travailler sur des projets et des travails de fonds qui sont faits avec des hotspots, avec des collaborations avec la police fédérale, avec la police de Bruxelles sur le parc de la Porte-de-Halle. On a mené de très nombreuses opérations. Les choses n'ont pas abandonné. Et puis aussi, quand je vois que les stations de métro sont l'objet du SPC et du soutien à la police fédérale, excusez-moi, mais j'ai dû parfois les tirer par la main pour retourner dans des tunnels qui étaient devenus des zones de non-droit. Et donc, effectivement, j'aimerais bien voir M. Bakouche à mes côtés pour aller dans le tunnel et je lui montrerai qu'il n'y a pas de souci. Oui. Mme Moranville, vous demandiez la parole et puis je referai un tour avec vous trois. Mme Moranville. Oui, je trouve particulièrement culotté de la part du MR et de M. Bakouche de dire d'abord qu'on n'a pas de solution alors qu'on réclame en fait des agents de police. En plus, si on n'a pas d'agents de police en plus pour le moment du fédéral, c'est à cause de quoi, M. Bakouche ? Le MR a été pendant 24 ans au pouvoir au fédéral et a eu la police et la justice. La police et la justice ont été définancés c'est pour ça que pour le moment nous n'avons pas de police. Alors c'est un peu culotté de venir dire qu'on n'a pas de solution quand vous avez définancé les deux piliers qui permettraient maintenant de lutter contre les dealers. Alors une réponse rapide et puis je donnerai la parole à M. Austin qui est très en retard sur le temps de parole et qui trépine pour parler. Oui, bien sûr, voilà, la responsabilité, on vous renvoie à la responsabilité. C'est très fasciné. Alors ce n'est pas la première fois, mais qu'avez-vous à répondre à Mme Moranville ? Moi en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'entends ici en tout cas d'un discours avec un non-sens où personne ne prend ses responsabilités politiques, tout comme cette législature-là. Et moi personnellement... C'est pas ce qu'on a dit, M. Bacouch. Moi personnellement, je prendrai mes responsabilités vis-à-vis des habitants qui demandent effectivement plus de sécurité au sein des quartiers. Et au nom de la liste OpenMR les engagés, on fera le boulot, on fera le job. Alors, est-ce que vous, vous êtes favorable à un tour de vie sécuritaire ou votre réponse est plus nuancée ? Disons que moi je rejoins M. Spinette quand il avait dit au Conseil communal qu'il faut arrêter de prendre le bourgmestre pour le shérif. À un moment, ça suffit. Effectivement, il y a des besoins de moyens. Et je pense que ces moyens, on doit aller les rechercher en essayant de créer déjà une meilleure alliance avec les communes limitrophes, déjà, travaillant ensemble de façon beaucoup plus transversale et concertée, mais également d'essayer de créer un palier d'intérêt institutionnel. Parce que jusqu'à ce stade-là, en fait, le fédéral nous renvoie ses responsabilités à la figure. On se retrouve face à des opérateurs sociaux qui travaillent pendant des années et puis se retrouvent avec ce qu'on a appelé un coup de filet, mais qui est un coup de karcher. Pour passer outre le constat, vos propositions, M. Austin ? Je vous l'ai dit, une meilleure concertation avec les communes limitrophes, la création d'un palier interinstitutionnel pour essayer vraiment... Un palier interinstitutionnel, pour que les téléspectateurs comprennent. C'est-à-dire que, bon, disons que la question de la lasagne institutionnelle entre le régional, le fédéral et les compétences communales crée justement une sorte de répartition des compétences qui, finalement, en divisant, empêchent des fois de répondre à certains problèmes qui sont beaucoup plus sociétaux. La création d'un aspect plus transversal entre ces compétences, en réduisant le nombre de partenaires à table, pourrait permettre de créer des solutions beaucoup plus directes. Alors, M. Frétur, accusation de M. Bakouche, vous n'avez pas de solution. Qu'avez-vous envie de lui répondre ? Non, mais vraiment, je tiens à répondre et à rétablir les faits. En fait, c'est un vilain mensonge ce que le MR est en train de nous raconter. On est en train de dire qu'il faut couper la drogue, il faut couper le robinet de la drogue, il faut s'attaquer à la tête des réseaux. Or, ils ont définancé. La police judiciaire, on a perdu des centaines d'enquêteurs. Pareil pour les inspecteurs des finances. Pareil pour les parquets. Là, vous renvoyez à d'autres niveaux de pouvoir. Oui, mais c'est un peu facile quand même. Parce que là, quand il manque... Qu'est-ce qu'on peut faire dans la commune ? Vous parliez tout à l'heure, il manque des policiers. Comment on fait avec des policiers quand on leur demande de travailler à 67 ans ? Eh bien, c'est le MR qui casse sans arrêt le service public, qui s'attaque aux fonctionnaires, au statut de fonctionnaire, etc. Donc, si on veut régler ce problème-là, c'est avant tout avec des mesures fédérales. Je suis désolé. On est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de plus de policiers dans la rue. Mais pour ça, on doit avoir un minimum de moyens. D'accord ? Et là, ce que fait le MR, c'est faire le contraire de ce qu'il a... Avant de passer à la mobilité, une réponse rapide. C'est un autre échelon de pouvoir, M. Bakouche, mais votre réponse tout de même ? En tout cas, il faut avoir un lien, effectivement, entre le fédéral et la région, et notamment la commune. C'est pour ça qu'au tout début, effectivement, de l'entretien, j'ai dit qu'il manquait un leadership. Et ce qu'on veut faire, c'est effectivement rétablir ce leadership pour interconnecter toutes les compétences et effectivement rétablir l'ordre public au sein de la commune. Parce qu'on parle bien, effectivement, de la commune. Moi, j'en ai assez d'entendre, des discours, ce n'est pas de ma faute, c'est de l'autre compétence. Mais maintenant, il y a des habitants qui demandent effectivement des solutions. Et là, excusez-moi de vous le dire, mais je n'entends pas de solution. Alors, manque de leadership, une réponse très rapide. Parce que j'aimerais bien passer au volet mobilité, M. Spinec. Une attaque directe contre vous ? Oui, mais je ne me sens pas concerné. Parce qu'en fait, le leadership, c'est quoi ? On voulait déconstruire des femmes au pouvoir. Je pense que le leadership patriarcal s'est passé. Moi, ce que je veux, c'est des jeunes policiers qui ressemblent à la diversité bruxelloise et qui, du point de vue du statut de la police, pourraient être valorisés s'ils viennent dans des zones plus compliquées avec plus de charges de travail, comme dans les CPS. Voilà, on va passer maintenant au volet mobilité. C'est vous, M. Osten, qui êtes le plus en retard sur le temps de parole. Je vais donc vous la donner tout de suite. Alors, il n'y a pas de plan good move, mais un plan cool move à Saint-Gilles, même s'il n'a pas apaisé toutes les craintes et qu'il y a eu des critiques. Alors, je m'avoue un peu surpris, Charles Osten, en lisant votre programme, et je crois que je l'ai bien fait, il n'y a pas de volet spécifique sur la mobilité. Pourquoi ? Non, tout à fait, parce que nous considérons que ce sont des cartes qui doivent être rebattues de manière générale ensemble, parce que l'impression, c'est vraiment un sentiment personnel, mais partagé aussi par mes colistiers, c'est qu'il y a eu effectivement une question sur la mobilité qui a été présentée sous l'axe de la participation citoyenne, mais qui, ne passant pas par la porte, est passée un peu par la fenêtre. Et on a senti une frustration de la part des citoyens qui doit être prise en compte. Donc, partant de ce principe-là, il y a plein de choses qui ont été faites qui sont à souligner aussi. Par exemple, le plan sur la barrière de Saint-Gilles, qui honnêtement, et ce n'est pas pour être trop consensuel, qui va être un vrai changement dans la commune. Mais on est une commune qui reste une pente, en fait. Et en termes de mobilité pour les personnes à mobilité réduite, il y a énormément de choses à faire aussi. On a l'impression que ce sont... C'est votre accent, en fait, dans votre programme. C'est les PMR, les personnes à mobilité réduite. Ça veut dire que quoi ? Vous gardez le plan tel que conçu par la majorité ou vous le changez totalement ? Changer totalement ? Je ne suis pas pour abattre pour reconstruire et essayer de recréer la roue. Je pense qu'il faut, par contre, remettre les cartes, comme je le disais, en rediscuter ensemble, voir et faire une sorte de cadastre, on va dire, des indignations, si on peut le dire comme ça. Parce qu'il y a des gens qui vraiment l'ont pris de façon très émotionnelle par rapport à leur quartier, qui l'ont très mal vécu, des gens qui ne se sont pas sentis respectés dans leur métier, dans leur profession, de se dire « Moi, j'ai besoin de ma voiture, comment je fais ? » Voilà. Je pense qu'il y a la place au dialogue par rapport à ça et surtout essayer de remettre de la raison dans quelque chose qui a été confié à l'émotion. Oui. Alors, Loïc Fréture, vous, vous êtes très clair. Et vous allez peut-être vous retrouver sur la même longueur d'onde que le MR à propos. Vous dites, on refuse la logique good move à Saint-Gilles où, finalement, on empêche la voiture de circuler à certains endroits et où on va supprimer des centaines de places de parking. Donc, non, pas du tout. On n'a pas la même ligne que le MR là-dessus. Vous êtes tous les deux contre le plan good move. On peut l'appeler comme ça. Non, nous, on est le parti qui veut le plus investir dans les transports en commun, qui veut les transports en commun gratuits, efficaces. Je vous ramène sur l'enjeu communal. Alors, l'enjeu communal, c'est qu'en fait, on a pris un plan qui a récolté 70% d'avis négatifs. Et malgré tout, la majorité a décidé d'avancer contre vents et marées. Donc, pour nous, ça a été un grave problème. Si, si, Mme Moranville, malheureusement, c'est comme ça. Vous comprenez le plan et l'avenue du parking. Mais ce n'est pas la même chose. Mais oui, le problème justement, et j'allais y venir, c'est qu'on a lié les permis ensemble. Donc, on était tous d'accord pour dire que le carrefour... Alors, qu'est-ce qui ne vous va pas dans ces permis comme ça ? Et après, on donnera la parole à Mme Moranville. Qu'est-ce qui ne vous va pas dans ces permis jumelés ? Donc, on était tous d'accord pour dire que le carrefour de la barrière est très problématique. Je pense qu'on aurait pu trouver l'adhésion de toute la population pour rendre plus sécurisé et rendre plus lisible ce carrefour. Le problème, c'est que les écolos en ont profité pour lier ça avec un labyrinthe infernal de sens unique dans la commune, avec la suppression de 100 places de stationnement à l'avenue du parc, alors que l'avenue du parc est déjà l'avenue la plus verdurisée et qu'à la place, on ne va rien mettre de qualitatif à part quelques bacs à fleurs. Donc ça, ce n'est pas du tout notre méthode à nous. On pense qu'il faut vraiment consulter, mais on pense surtout que c'était inutile de polariser la population sur un sujet aussi important que la mobilité, que l'écologie et qu'en fait, ça ne sert pas du tout la cause à long terme. Donc voilà, une attaque directe contre vous, Madame Moranville, et cette fameuse suppression de parking potentielle d'une centaine de places à l'avenue du parc. Que répondez-vous à M. Frétur ? Je pense que M. Frétur n'a pas bien vu les plans de l'avenue du parc en disant qu'on va mettre des bacs à fleurs et qu'en fait, il n'y a rien qui est amélioré. Pourquoi en fait, on fait l'aménagement de la vue du parc qui est en fait un projet régional dans le cadre des contrats de rénovation. Et c'est de l'argent régional que nous pouvions avoir en moyennant un certain délai. C'est pourquoi on a passé le permis maintenant et on l'a lié à la barrière. Pourquoi on l'a lié à la barrière ? Parce que c'est pour désengorger la barrière. Donc tout le monde s'accorde que c'est un point noir. Madame Morandu, je termine juste sur l'avenue du parc. Est-ce qu'on va supprimer une centaine de places de parking ? Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus ? Comme ça, ce sera clair. Non, non, il y a beaucoup moins qu'une centaine de places de parking qui seront supprimées. On a d'ailleurs, après l'enquête publique, diminué le nombre de stationnements qui sont supprimés. Mais cette avenue du parc, en fait, elle va permettre d'avoir enfin des quais qui sont dimensionnés pour les personnes à mobilité réduite. Et oui, ça fait des plus longs quais et donc on doit supprimer du stationnement. Le problème de l'avenue du parc, c'est qu'on a, lors des inondations et des fortes plis qu'on connaît maintenant avec le dérèglement climatique, on a un problème d'écoulement des eaux qui descendent directement vers la forêt. Qu'est-ce qu'on fait à l'avenue du parc ? On met plus d'arbres qu'avant et on met des noues. Des noues, c'est ce qui permet de réguler l'eau. Ça, ça prend aussi quelques places de stationnement et on végétalise beaucoup. Il n'est pas du tout question, il n'y a aucun bac à fleurs. Ça, c'est un vrai mensonge du PTB. Donc, s'il n'y a pas une centaine de places supprimées, il y en a combien ? Et le PTB qui est pour les transports en commun, mais comment vous faites si on ne réaménage pas l'avenue du parc pour améliorer la circulation du 97 et du 52 qui passent à l'avenue du parc et du 81 qui passent autour de la barrière ? Tout est lié, en fait. On n'a jamais autant investi sous cette législature dans les transports en commun. Combien de places supprimées ? Parce que ça, ça a été quand même un objet de négociation. Je pense que vous pouvez répondre clairement à cette question. On a une septantaine de places qui sont supprimées au profit de beaucoup plus d'arbres, au profit de nous, au profit de vraies pistes cyclables et d'infrastructures. Un quart seulement de l'arbre du parc au règne-piste cyclable. Au profit d'un sens unique. Non, 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 c'est pas vrai. Il y a des pistes cyclables des deux côtés et des rues cyclables. Au profit de trottoirs élargis pour les personnes à mobilité réduite, de vrais quais pour les personnes à mobilité réduite et surtout que ce tram fonctionne mieux. Vous qui êtes pour le transport en commun. Parce que c'est merveilleux. Le PTB, il veut plus de transport en commun. Il veut des trottoirs plus lâches pour les personnes à mobilité réduite. Il veut plus d'arbres. Mais il ne veut surtout pas qu'on touche à la voirie et surtout pas au stationnement. Je ne sais pas quelle solution miracle il a. Mais moi, dans mon monde, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Il y a eu 70% d'avis négatifs quand même. À un moment, il faut... Dans les enquêtes publiques en urbanisme, en général, c'est 100% d'avis négatifs parce qu'il n'y a que les gens qui râlent. Ici, c'est exceptionnel qu'on ait autant d'avis positifs dans une enquête publique. Alors, vous êtes cinq autour de la table et je voudrais donner la parole à tout le monde sur ce point. Quand je vous lis, M. Bacouch, vous, demain, à la tête de la commune ou dans une majorité, le good move ou le cool move, on n'en parle plus à Saint-Gilles ? Non, non. Nous, on est effectivement pour une gestion équilibrée de la mobilité et du stationnement et de ce que je vois, en tout cas, avec la majorité écolo-PS et qui sont partis... Voilà, il y a eu trois phases. L'approche dogmatique et radicale d'écolo. Puis, par la suite, on a changé le nom de good move à cool move et puis, ça a été approuvé le 11 juillet parce qu'on a décidé d'écouter les habitants de Saint-Gillois. Et donc, là, on a supprimé, effectivement, le sens unique au niveau rhumaine. Non, mais c'est... Et à la fin de la législature, vous qui avez promis une participation citoyenne... on a écouté tout le monde de la législature et qu'on a fait des rencontres citoyennes. À la fin de la législature, c'est malheureux de le dire, Et tous les avions ont été publiés, M. Bacouch, c'est la seule commune qu'il a fait. En tout cas, c'est un constat de notre côté. Et donc, par rapport à ces permis sur la place Van Menen et celui lié à l'avenue du Parc, vous, demain, aux affaires, est-ce que vous revoyez ces plans pour garantir le parking ou pas ? En tout cas, on fera le nécessaire pour qu'il y ait des projets alternatifs, chose qu'École le n'a pas fait, notamment sur la suppression de la place Van Menen, tout simplement. Alors, Jean Spinette, est-ce que vous, vous êtes sur la même longueur d'onde que Mme Moranville sur ce point ? La septantaine de places de parking, finalement, est-ce que ça vous va ou est-ce que vous vous dites qu'on pourrait peut-être en sauvegarder plus ? On avait cette demande parce que, clairement, ça s'était exprimé auprès des citoyens et de mon groupe. Mais, clairement, il y a des choses qui ont été nettement améliorées dans ce projet. C'est clair qu'au départ, la barrière allait être coupée en deux et on allait avoir une séparation nord-sud ou bas. On est passé à travers avec un chouette projet où le tram passe à travers. L'avenue du parc, il y avait un quai de tram qui allait boucler et boucher l'avenue de Bosnie. On a libéré cette possibilité pour les habitants de sortir. On a protégé la rue de la Perche. En fait, le programme de l'avenue du parc a évolué sensiblement avec cette consultation. Donc, il vous convient aujourd'hui alors ? Non. On a tenu compte d'une consultation. On a corrigé un certain nombre de choses. Ce n'est pas un accord qui va satisfaire tout le monde mais c'est un accord la multifonctionnalité. C'est clair que des quais de tram aujourd'hui, ça fait plus de 70 mètres parce qu'il faut deux trams alignés. Il faut que les personnes handicapées puissent sortir des nouveaux trams et donc, ce sont des quais plus allongés. Ça prend plus de place et avec nos voiries saint-gilloises qui dépendent quand même d'un autre siècle, effectivement, la largeur des voiries de bord à bord n'est pas suffisante et donc, malheureusement, à ces endroits-là, il a fallu supprimer des places. Ce n'est pas de gaieté de cœur et c'est vrai que les noues pour les coulées d'eau qui interviennent et qui nouent Saint-Gilles, effectivement, c'est prévoir que de créer des noues et de planter des arbres. Moi, je suis demandeur qu'on plante plus d'arbres et dans ce programme, on en plante plus. Alors, Jean Spinette et Catherine Moranville, vous avez une minute d'avance sur le temps de parole donc, je vous demanderai d'être plus bref dans vos prochaines interventions mais je comprends que ça vous tienne à cœur, Madame Moranville et que vous aviez envie de vous exprimer pleinement là-dessus. Alors, Charles Austen, on entend une attention au PMR, aux personnes à mobilité réduite dans ce projet. Est-ce qu'il vous convient ce projet de réaménagement de l'avenue du Parc ou vous voulez aussi l'amender et le changer ? Non, c'est une attention à laquelle je suis assez sensible. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui doit être mis en place. Au-delà de la question de la mobilité, en fait, on a toujours tendance à vouloir tout rabattre sur un plan un peu clivant. Oui, non, good move, pas good move, etc. Alors, c'est quelque chose de nouveau, de très multifactoriel. Une chose qu'il faut ajouter et qu'on oublie toujours, en fait, c'est la dimension pédagogique autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes sur des trottinettes alors qu'ils ne peuvent pas normalement les prendre mais qu'ils les prennent quand même qui font des accidents et qui ne sont pas du tout éduqués au code de la route. Il y a la mobilité qui est faite de façon où ce qu'on met toujours en confrontation vélo et voiture, je pense que quand on est un imbécile en voiture, on est un imbécile à vélo. Il y a un moment où il faut essayer de réconcilier ça par le haut et par une approche vraiment de sensibilisation. Et ça, c'est un volet auquel je tiens vraiment en termes de mobilité, c'est qu'on réconcilie par le haut la mobilité et par la sensibilisation. Rapidement, Catherine Moranville, parce que vous avez une minute d'avance dans le temps de parole. Très rapidement. Je voulais juste qu'on ne focalise pas juste sur la barrière et le parc. C'est évidemment une partie mais le plan de mobilité couvre tout Saint-Gilles et son objectif principal c'est de récupérer de l'espace public pour pouvoir le repartager pour une meilleure qualité de l'air à Saint-Gilles. C'est dans le bas de Saint-Gilles qu'on respire le moins bien. C'est là qu'on fait aussi des mesures dans le cadre de ce plan de mobilité. C'est aussi débloquer le tram 80 à la rue Maurice. Attention, vous allez avoir deux minutes d'avance sur le temps de parole. Oui, et c'est surtout sécuriser les abords d'école. C'est ça en fait l'objectif du plan de mobilité. Alors question, une des plaintes que notre journaliste sur le terrain a beaucoup entendu c'est le prix des parkings prohibitifs à certains endroits et cette fameuse scan car qui s'en donne à cœur joie et qui n'hésite pas à verbaliser parfois de nombreuses fois les mêmes automobilistes. Alors Charles Austin, vous demain aux affaires, est-ce que vous revoyez la politique tarifaire, le prix du stationnement et est-ce que vous demandez à cette scan car de la mettre en sourdine ? Écoutez, je pense effectivement qu'il faut que les choses aient un coût et que le coût du stationnement en termes de carte de stationnement à Saint-Gilles n'est pas... Le prix des eurodateurs, je disais... Le prix des eurodateurs. Écoutez, quand on regarde les chiffres, généralement les Saint-Gillois ont moins de voitures que le reste des Bruxellois. Donc finalement, on doit considérer que le nombre de voitures qui sont sur Saint-Gilles sont des voitures qui viennent d'en dehors de Saint-Gilles et qui ne sont pas des voitures de Saint-Gillois. Donc, partant de ce constat-là, je considère qu'au-delà d'une certaine dimension qui est dommage pour moi pour les indépendants où je trouve qu'ils pourraient avoir cette facilité de pouvoir avoir une carte spécifique, je considère effectivement... Vous dites ? Il y a des cartes entrepreneurs indépendants. Oui, je ne doute pas, mais avec... Enfin, je veux dire, plus avantageuse, sans doute. Donc, vous ne bougez pas, quoi. Moi, je ne bouge pas sur le monde là-dessus, je n'interviendrai pas. Monsieur Frétur. C'est un des gros problèmes pour les habitants, c'est le stationnement. Donc, il faut savoir que la commune vend plus de cartes riveraines qu'il n'y a de place de stationnement en voirie. Le résultat, c'est que les gens tournent pendant des heures pour se garer. Alors, j'entends que ils ont des besoins. On parle quand même de familles qui doivent aller conduire leurs enfants à gauche, à droite, parfois loin du domicile. On parle de travailleurs, des infirmières à domicile. On parle de petits entrepreneurs. Qu'est-ce que vous faites alors ? Donc, par rapport au stationnement, il faut savoir que la commune a quand même été très volontariste dans l'augmentation des tarifs. Elle l'a fait avant les autres. Elle a mis en place la scan car qui n'était pas là au début de la législature. Nous, on pense que, déjà, on s'engage à ne pas supprimer de place s'il n'y a pas d'alternative qu'on met et surtout pas pour ne pas mettre à la place quelque chose de vraiment qualitatif. Et deuxièmement, on veut ouvrir des centaines de places qui existent actuellement qui ne sont pas en voirie, qui sont dans les parkings commerciaux. Alors, il y a plein de bureaux près de la gare du Midi avec des places qui sont libres en soirée le week-end. On veut pouvoir les ouvrir gratuitement pour les riverains. C'est la même chose dans les hôtels près de Louise. Il y a aussi des parkings publics qu'on doit ouvrir pour l'ensemble des riverains. Oui. Monsieur Bakouche, sur ce point, politique tarifaire du stationnement. Alors, on a un point commun aussi avec mon collègue de droite, PTP. On ne veut pas supprimer encore de places. On sait que Écolo a fait le nécessaire pour enlever énormément de places et de stationnements. Mais on veut notamment, et donc, on a parlé effectivement du quartier Louise, on veut relancer aussi la dynamique économique. Et donc, moi, j'ai discuté avec certains commerçants, il y a un déclin du quartier Louise, il y a moins de clients du fait qu'il y a effectivement des stationnements avec des prix élevés. Je crois qu'on est à 8,60 euros les deux heures. Et donc, ce qu'on veut instaurer, et on verra effectivement avec les partenaires, c'est de pouvoir instaurer les 30 minutes ou l'heure gratuite pour justement relancer la dynamique économique au sein des quartiers. Alors, Jean Spinette, est-ce qu'il faut changer quelque chose dans la politique tarifaire du stationnement ? Est-ce que vous êtes pour ou contre ? Écoutez, on s'est aligné pendant la législature sur la politique régionale en la matière qui justement entend réduire les déplacements en voiture. C'est vrai que pour les Saint-Gillois, le déplacement intra-Saint-Gillois qui en fonction des zones peut augmenter et sanctionner l'utilisation, Dans certains programmes, on demande aussi la suppression des zones. Oui, c'est ça. Je pense que c'est dans le programme PTB. Pour les déplacements de course, pour les personnes âgées qui doivent se déplacer à Saint-Gill pour faire un certain nombre de déplacements, c'est vrai que c'est assez sanctionnant pour les parents aidants mais il y a des moyens de carte et c'est vrai que les dispositifs régionaux qui existent en la matière, c'est accessible par Internet, tout le monde n'est pas au courant, ça demande quand même un certain nombre de mobilisations donc c'est vrai que le travail avec la politique régionale en la matière est important à établir et il y a un rééquilibrage à faire mais on ne va pas se mentir, le budget communal est passé de 120 millions au début de la législature à 150 millions de dépenses et donc il y a des recettes et c'est clair que ces recettes c'est aussi percevoir une recette qui permet de mener des politiques sociales pour le CPS, pour la sécurité, pour un certain nombre de choses et donc de voir où est l'impôt le plus juste c'est aussi de percevoir un impôt pour pouvoir faire fonctionner des services publics, payer le personnel, payer, on a eu une augmentation des indexations du personnel et donc c'est vrai que ces recettes ne sont pas jetées à la fenêtre n'enrichissent personne elles permettent juste aux politiques publiques d'être menées. Et ça c'est la vraie raison des politiques de stationnement c'est qu'on cherche à remplir les caisses pour assumer tout un tas de fonctions qu'il faut assumer à payer des services publics que vous défendez et payer des travailleurs que vous défendez Alors là on va chercher chez qui ? Chez les ménages chez les travailleurs Or nous si on doit aller chercher des nouvelles recettes c'est envers les personnes qui ont les épaules les plus larges et donc pour nous c'est hors de question de pratiquer ce genre de... Mais les 4 électriques ça est large comme épaule ? En fait ça la politique de stationnement soit disant pour régler la mobilité c'est un leurre la vraie raison c'est qu'on va chercher de l'argent auprès des ménages Alors on aura l'occasion si on en a le temps d'aborder la politique fiscale parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus mais vous avez 1 minute 30 d'avance du temps de parole Catherine Moranville donc je vous demanderai une réponse la plus brève possible s'il vous plaît Non, sur la terrification moi je suis très à l'aise on applique l'ordonnance régionale donc on applique les tarifs qui sont les mêmes pour toute la région que ce soit pour les horodateurs ou pour les redevances et comme le rappelait M. Austin on a 7 ménages sur 10 à Saint-Gilles qui n'ont pas de voiture et la politique tarifaire ça permet d'avoir un turnover et justement aux Saint-Gillois de pouvoir garer leur voiture par rapport aux vents extérieurs Alors on parle de logement si vous le voulez bien maintenant et en particulier d'un site stratégique c'est celui de la prison l'ancienne prison de Saint-Gilles alors quelle reconversion pour ces bâtiments vous l'évoquez dans chacun de vos programmes c'est vous qui êtes en retard sur le temps de parole M. Bakouche donc je vais vous donner la parole parce qu'on voit un peu de tout dans vos programmes il faut certains privilégient le logement public d'autres privilégient une mixité et donc on va essayer de faire le point là-dessus vous sur ce site vous voyez son avenir comment on sait qu'il y a un énorme besoin à Saint-Gilles de logements à prix raisonnable et raisonné est-ce que vous souhaitez que ce terrain reste majoritairement public ? alors on sait qu'il y a effectivement une saturation du marché immobilier mais on est favorable avec des logements mixtes à savoir des logements sociaux que défend effectivement le PTB et le PS mais aussi des logements locatifs publics et donc il faut effectivement qu'il y ait aussi des parcs et donc on n'a aucun problème par rapport à ce sujet là sauf que là où on n'est pas d'accord avec effectivement le PTB c'est de dire qu'il faut 100% de logements sociaux alors je vais vous être plus précis que vous je vois que vous indiquez 30% de logements moyens acquisitifs 20% de logements publics locatifs 20% de logements sociaux et 30% de logements privés et ça c'est ce qui est indiqué dans votre programme pour vous il ne faudrait pas plus de logements publics vu l'urgence dans la commune on a quand même des logements de la régie foncière on a effectivement aussi l'AIS qui fonctionne à merveille et qu'on veut aussi pousser puisqu'il y a des primes et puis il y a aussi un entretien notamment des logements pour les propriétaires qui souhaitent aussi donner leur logement au public de l'AIS et pourquoi pas 100% de logements publics selon vous non nous on considère qu'il faut qu'il y ait une mixité et d'autant plus que c'est vrai que c'est un enjeu mais qui n'est pas propre aussi à la commune et donc du coup il y a aussi la volonté de la région de pouvoir vendre le site et donc effectivement il y a plusieurs entretiens avec eux et donc à ce sujet là on est en tout cas favorable pour qu'il y ait une mixité de logements et faire souffler un peu le marché immobilier au niveau de Saint-Gilles vous monsieur dans votre programme vous parlez de projets accessibles et inclusifs sur ce site de la prison de Saint-Gilles vous entendez quoi par là très précisément c'est à dire que ce site il incarne à lui seul toutes les spéculations immobilières qu'on peut rencontrer de manière générale à Saint-Gilles c'est à dire que même quand des personnes essayent de se dire on va acheter une maison en sang pour essayer de créer un habitat ou grouper etc il y a une société qui arrive qui met un million sur la table qui dit c'est réglé c'est terminé donc à partir de ce moment là utiliser cet espace là pour créer franchement ce qui était l'enjeu de ce que je dis dans mon introduction une meilleure cohésion sociale c'est à dire que des logements de standing il y en a assez dans le haut de Saint-Gilles il faut essayer de laisser de la place à de la diversité socio-culturelle quand je veux dire par là inclusif c'est à dire que il faut pouvoir créer justement des projets un peu innovants en la matière mais pour aller plus loin sur la question du logement social continuer à faire du logement social pour le logement social je ne pense pas que ça soit la solution non plus on en débattait à la région voilà la liste d'attente sur le logement social c'est 12 ans d'attente on peut aussi renvoyer vers le secteur privé par les agences immobilières sociales également par les baux glissants on peut le faire par une allocation les baux glissants je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne mais vous pouvez expliquer en quelques secondes c'est à dire que le locataire d'abord la responsabilité du bail est prise par par la commune et ensuite au fur et à mesure est rétrocéder au locataire pour au fur et à mesure lui permettre de se responsabiliser en douceur voilà très bien merci pour cette explication c'est vous qui êtes le plus en avance maintenant sur les temps de parole me dit-on dans la régie vous allez vous retrouver avec le PTB sur ce point madame Moranville vous demandez aussi que ce site reste 100% public tout à fait c'est dans notre programme en fait c'est le terrain des prisons à Saint-Gilles c'est l'équivalent de 10 terrains de foot on a très peu on n'a pas de foncier en fait disponible à Saint-Gilles et donc c'est une occasion rêvée de pouvoir refaire un nouveau quartier nous on rêve d'un éco-quartier mais qui a au moins 50% de logements sociaux on sait que Saint-Gilles est en déficit de logements sociaux on a extrêmement et l'autre c'est le logement mais pas ses logements sociaux oui qu'on puisse en fait avoir une mixité mais avoir un minimum de 50% de logements sociaux mais pas que c'est aussi l'occasion d'avoir un parc urbain de se remembrer aussi en termes d'équipement collectif qu'on parle de crèches d'école et d'avoir vraiment un éco-quartier exemplaire et puis peut-être petite attention à ce superbe projet qui est le musée de la prison qui est développé par la SBL 9m2 je pense qu'en termes pédagogiques et d'histoire c'est important qu'il puisse trouver sa place sur ce site et puis en attendant puisqu'on n'est pas du tout sûr dans quel sens ça va aller que ce site soit occupé de manière provisoire et qu'on l'oriente aussi vers en tout cas un site occupé par des résidences d'artistes comme on l'a pu le voir à Sillou à Excel par exemple Alors monsieur Fréture est-ce que 100% public ça veut dire 100% de logements sociaux pour vous ? Non 100% public ça veut dire aussi mix avec des logements de la régie des logements communaux nous on voudrait aussi 50% social 50% communal avec toute la mixité après je suis vraiment rassuré de vous entendre dire qu'il faut 100% de logements publics parce que quand on avait introduit une motion contrairement à la commune de Forêt ici à Saint-Gilles elle n'avait pas été votée alors qu'on demandait la même chose et alors je trouve quand même que encore une fois je suis désolé mais je dois je dois dénoncer le double jeu du MR qui en fait au conseil communal c'est très souvent opposé à des acquisitions de la régie parce que ça enlevait des logements du marché privé attention le problème ici c'est qu'on est dans une crise du logement qui est liée au logement privé qui n'est pas au marché privé qui n'est pas du tout régulé les loyers ne sont pas encadrés et en fait les promoteurs eux ils n'attendent pas ils sont déjà en train depuis 15 ans de spéculer sur ce qui va se passer à la prison et il y a déjà des projets pour faire des projets de luxe et des logements privés acquisitifs très très chers donc nous on veut absolument éviter un scénario à la tour et taxi comme on l'a vu ici où on avait un gros terrain public c'est juste ici à côté qui a été privatisé pour une bouchée de pain et le résultat c'est qu'il y a 0% de logement social et que des projets bling bling donc ça on pense que la commune doit dès aujourd'hui prendre l'initiative pour cadrer et au moins se positionner clairement alors monsieur Spinette vous faites quoi vous 100% public ou pas 100% public le site de la prison le débat va reposer j'ai déjà pris un cadre de pèlerin pour avoir essayé de rencontrer et l'avoir rencontré le ministre en charge de la régie des bâtiments parce que c'est lui qui est propriétaire donc on est dans un site qui est évalué de logement social est un élément crucial on a classé l'aile centrale et demandé une étude en 2014 sans mystère justement avec le classement de l'aile centrale on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de gabarit de hauteur on est sur un site qui a une fonction collective et donc effectivement il devra contenir des éléments à fonction collective sportif, enseignement et parc et pas des hauteurs accentuées évidemment qu'il faut des logements écoutez si c'est public on peut faire du 100% si c'est pas public et que c'est privé il faut des contraintes sous la législature précédente on avait essayé d'obtenir plutôt que d'avoir des charges d'urbanisme d'avoir une proportion de logements sociaux obligatoires à construire pour tout promoteur qui développe un projet donc s'il y a une maîtrise régionale on peut faire tout le logement public qu'on veut s'il y a une maîtrise qui sera confiée au secteur privé alors il faut mettre des contraintes de type PAD de type PPAS qui sont des plans particuliers d'aménagement des PAD ou même rien qu'avec le classement de la tour centrale et la fonction aujourd'hui au RERU toutes des contraintes légales exigent déjà où on ne peut pas faire n'importe quoi donc en fait on a l'air d'ouvrir un peu une vote de pendeur en tout cas la commune ça permet de planter le décor et savoir ce que les différents candidats rassurez-vous on essaie d'obtenir les financements nécessaires il nous faut 200 millions sur la table si vous les avez moi je suis demandeur alors monsieur Bakou sur ce double discours que vous auriez entre le discours que vous avez ici sur le plateau et celui que vous avez au conseil communal quand vous votez non non mais moi je rejoins effectivement les arguments de monsieur Spinette là on entend bien qu'il veut aussi des logements mixtes avec du social du public il y a aussi des contraintes législatives ça il faut le retenir mais effectivement j'entends mon collègue de droite mais il y a bien une motion qui a été votée sur le site de la prison en 2022 et tous les partis étaient unanimes là-dessus avec la volonté de pouvoir créer ce que vous dites un quartier avec des parcs mais aussi avec des logements mixtes mais aussi en étant en lien avec le propriétaire du site à savoir le fédéral et donc une question puisque Jean Spinette le disait c'est une urbanisation à très long terme le site de la prison en attendant il y a une urgence à Saint-Gilles c'est que les loyers sont impayables pour pas mal de familles qui ont des revenus modestes ou moyens vous faites quoi pour créer du logement supplémentaire dans les années qui viennent du logement abordable c'est très simple il n'y a pas de terrain à bâtir pour pouvoir construire des logements sociaux avant que vous me le dites mais il n'y a pas de terrain à Saint-Gilles il faut mis à part effectivement un site de prison mais moi ce que je disais au tout début c'est de pouvoir favoriser l'AIS donc l'agence immobilière sociale c'est des propriétaires qui donnent leur bien aux conditions du social il y a une piste qui doit être creusée aussi qui est la piste de conversion de bureaux en logement et c'est vrai que d'ailleurs les contraintes du Bohemester sur les alentours de la gare du Midi prévoient que la réaffectation des biens vendus par la SNCB pourrait comprendre une proportion plus importante de logements et de conversion parfois on dit c'est très cher ce type de reconversion et ça ne permet pas de créer du logement moyen ça peut être un projet mix et effectivement il faudrait les comptes intlégales donc il nous faut assez vite l'ordonnance qui a été arrêtée sous la législature précédente qui comprenait une part de 30% de logements sociaux à minima comme charge d'urbanisme pour tout projet de développement alors Charles Austin pour répondre à l'urgence puisque l'urgence elle se pose maintenant pour les revenus moyens qui veulent s'installer à Saint-Gilles comment créer du logement accessible je crois que ça passe déjà par le suivi des biens inoccupés c'est une chose importante qu'il ne faut pas négliger je crois également qu'il faut faire une politique par les agents de quartier également contre les marchands de sommeil c'est vraiment quelque chose d'une réalité dans la commune je pense également par rapport à énormément de personnes qui sont âgées dans la commune aussi on n'a pas un taux énorme de personnes de seniors mais quand même conséquent qui voudraient garder leur maison et on pourrait créer du logement intergénérationnel ça c'est quelque chose qui en font sourire certains mais je crois qui à l'avenir peut vraiment être une solution pour les jeunes qui veulent pouvoir continuer à rester à Saint-Gilles mais également pour des personnes âgées qui sont propriétaires d'une maison qui ne savent plus assumer les charges donc c'est une façon d'y arriver j'avais cité la question des AIS les beaux glissants et puis de façon en concertation avec le régional voir un petit peu par rapport au code du logement ce qui peut être fait par rapport à l'housing first et le code du logement donc housing first ça permet d'héberger de trouver des logements pour le sans-abri exactement et de façon directe alors l'hectrature resolution très rapidement par rapport au logement par rapport au logement pour faire face à l'urgence comment créer du logement abordable très vite sur le territoire de Saint-Gilles on a dit tout à l'heure qu'il y a un site énorme à la prison qui va se débrouiller oui mais ça c'est à plus long terme avant 15 ans on n'aurait pas de réponse dans les 6 prochaines années il y a aussi plein de projets qui sont en train de se dessiner encore une fois autour de la guerre du Midi on en a parlé aussi ce qu'on défend nous et ça c'est au niveau régional c'est des charges d'urbanisme qui imposent en fait la construction de logements publics à l'intérieur des gros projets immobiliers ça c'est la mesure vraiment efficace et rapide pour construire du logement je tiens quand même à souligner que le logement social s'il est bien géré le logement public aussi ne coûte pas d'argent donc c'est de l'investissement mais il y a des loyers qui rapportent par la suite et ça c'est le modèle de Vienne qui nous l'apprend où il y a les deux tiers des familles qui vivent dans un logement social des logements sociaux de qualité donc c'est aussi des choix politiques qu'on est en train de faire Catherine Moranville pour terminer là-dessus et puis on parlera de la politique sociale pendant une dizaine de minutes oui mais pour rassurer M. Austin on taxe en fait déjà les logements vides il y en a eu plus de 350 sous cette législature qui ont été taxés et nous avons une politique de logement public qui est très très avancée à Saint-Gilles on est la première commune au niveau du nombre d'habitants avec des logements publics par contre on l'a dit pas assez de logements sociaux et donc il y a le quartier Midi et le quartier de la prison le quartier Midi il faut enfin en faire une guerre habitante mais pour pouvoir aussi avoir des loyers qui sont à la baisse puisqu'on connaît une grosse augmentation sur Saint-Gilles c'est aussi lutter contre la spéculation que sont les logements Airbnb et le co-living et là nous avons fait notre part à la fois avec mon collègue des finances M. Stevens et moi-même comme échefine de l'urbanisme où nous avons notamment mis en place des lignes directrices pour lutter contre je parle bien du co-living de luxe je ne parle pas des colocations pour les étudiants ou pour les habitants les plus précaires parce que ces sociétés qui achètent le co-living font en fait pression sur les loyers et donc nous avons taxé de manière très dure ces sociétés de co-living et nous faisons des contrôles sur le co-living et sur l'Airbnb voilà il reste à peu près une dizaine de minutes pour aborder la politique sociale je vais vous donner la parole en priorité M. Bakou vous avez une minute de retard sur le temps de parole c'est cité dans un des programmes les demandes sociales ne cessent d'augmenter à Saint-Gilles depuis 2018 le nombre de bénéficiaires du CPS de Saint-Gilles est passé de 7900 personnes à 9100 personnes comment financer ces politiques sociales est-ce que ça doit passer par une fiscalité augmentée votre avis vos propositions sur le sujet M. Bakou alors moi pour rassurer aussi mes collègues le devoir je considère que le devoir solidarité s'inscrit pleinement en tout cas dans les valeurs libérales et donc en soutien dira effectivement toute politique sociale au niveau de Saint-Gilles pour la simple raison et là je peux donner effectivement quelque chose de positif sur ce mandat législatif avec le PS où Mme Amrani fait un excellent travail il y en a effectivement donc c'est la présidente socialiste du CPS et que je connais personnellement et qui effectivement fait un très bon travail pour accompagner ceux qui bénéficient du CPS donc clore à votre chapeau M. Spinette voilà quand il y a des choses positives il faut le dire ah ça le CPS vous connaissez ma passion oui et donc par rapport à ça dans le futur puisque rien ne dit que la situation va s'améliorer comment financer ces politiques sociales M. Bakou alors si effectivement la demande est élevée il faudra au niveau de la commune doter encore plus le CPS moi je n'ai aucun problème par rapport à ça vous savez très bien que j'ai un tropisme social et j'ai aussi fondé une association pour les étudiants qui a aidé 40 000 étudiants en Belgique et donc par rapport à ça s'il faut soutenir on soutiendra la seule chose peut-être que comment on trouve l'argent alors pour préciser ma question il faut des recettes au niveau de la commune ça c'est certain il faut éventuellement demander de l'aide au niveau des autres compétences à savoir le fédéral et les recettes comment vous les augmentez à Saint-Gilles ça c'est la la bonne question mais effectivement il y a plusieurs il y a l'IPP enfin il y a plusieurs manières de pouvoir avoir vous n'excusez pas une augmentation encore de l'impôt immobilier il a déjà été augmenté il a été fortement augmenté mais le souci c'est qu'on se trouve avec une commune qui est aussi déficitaire mais comme l'ensemble des communes et donc vous savez très bien que les communes sont aussi sous tutelle de la région et je suppose que la région fera le nécessaire aussi pour aider les communes sur ces aspects aussi au niveau social alors pour financer en partie les politiques sociales monsieur Spinette c'est vrai qu'il y a eu des augmentations de la fiscalité est-ce que vous dites pour les six prochaines années stop fiscal ou pas ? je pense qu'il faut un travail d'équilibrage on n'a pas touché à l'IPP qui est l'impôt sur les personnes physiques le PRI a été nettement augmenté dans toutes les communes donc PRI pour que les gens comprennent c'est le pré-compte immobilier et donc effectivement nous sommes demandeurs avec la conférence des bourgmestres de travailler sur un PRI un plan donc l'impôt immobilier progressif c'est-à-dire qu'on tient compte d'une différence entre un propriétaire occupant et un propriétaire plus spéculatif disons ça dépendra aussi de la forme qu'il revêt parce qu'on a un vrai jeu de monopolie qui est en cours on parlait tantôt du housing on a des sociétés qui en société acquièrent qui peuvent vendre avec des taxes sur la plus-value quasi trop facile et trop peu élevée on a un vrai jeu en cours et donc il faut mettre un terme à cela et de trouver des outils qui ne sont malheureusement pas que communaux même si on a été inventif avec notre réglementation fiscale et on a une autonomie fiscale au niveau des communes le PRI progressif en est une on va exonérer ceux qui sont propriétaires occupants ceux qui confient à l'AIS ça a été un des dispositifs qu'on a mené tant à la commune qu'à la région quand Charles Piquet a déposé ce texte au niveau régional et nous au niveau communal c'est de vraiment travailler à cibler les épaules les plus larges comme disent certains mais c'est de travailler vraiment à cibler ceux qui profitent de la ville sans y contribuer et c'est de vraiment travailler de manière plus ciblée pour épargner les gens qui sont tous les propriétaires ne sont pas des riches propriétaires ils vivent là c'est parfois leur seule pension le revenu des loyers et donc de travailler à être plus ciblé et moins discriminant pour des gens qui ont parfois difficile à rester en ville il y a un accès au logement y compris dans la propriété qui est un enjeu essentiel monsieur Frétur sur ce point là mais oui j'entends le MR à nouveau qui dit qu'on va continuer à augmenter les dotations du CPS et qu'on va demander l'aide du fédéral mais la première chose à faire c'est déjà de monter en résistance contre un gouvernement MR engagé qui est en train de se former et qui comme première mesure va exclure je voudrais vous replacer sur le terrain communal s'il vous plaît il y a quand même un problème de cohérence c'est que la commune va se couler mais le candidat MR ne représente pas tout le MR donc je voudrais vous ramener sur le terrain communal monsieur Louis qui est obsédé par le MR je parle d'une commune qui va entrer en résistance par rapport à des politiques qui sont menées parce que sinon la commune elle va crouler financièrement on ne peut pas accueillir des milliers de chômeurs excus du chômage ou de l'assurance maladie ça c'est pas possible la deuxième chose alors comment fait-on dans votre programme pour financer ces politiques sociales la commune elle doit prendre sa part aussi par rapport au pouvoir d'achat nous par exemple on s'engage à arrêter d'augmenter les taxes qui pèsent sur les travailleurs et les familles comme l'augmentation du péri comme le stationnement et par exemple de taxer des grosses activités commerciales par exemple les parkings commerciaux qui ont été taxés pendant la mandature mais on a diminué de moitié la taxe en cours de route donc on pense que c'est regrettable il y a d'autres communes qui pratiquent un taux plus haut on peut aller plus haut à ce niveau là c'est là qu'on va chercher le capital aussi par exemple la même chose pour les bureaux il y a des communes qui pratiquent un taux sur les bureaux les grands bureaux deux fois plus élevés on parlait aussi du co-living ça je pense que c'est une très bonne initiative on peut encore aller plus loin je pense et donc tout ça permet de financer les politiques sociales à l'avenir pour éviter effectivement que les finances communales ne croulent c'était votre crainte il y a des besoins sociaux qui sont très clairs de la part de la population il faut y répondre il n'y a pas de doute par rapport à ça on va devoir y répondre et on aimerait que le fédéral ne nous envoie pas toujours plus de problèmes bon on va arrêter le ping-pong entre vous et M. Bakou sur le volet fédéral puisqu'on est ici dans un débat communal consacré à Saint-Gilles est-ce que c'est une crainte de votre part M. Austin que les finances communales ne suivent pas par rapport à l'urgence sociale et où trouver les moyens ? pour moi justement il y a vraiment cette crainte du bouleversement sociologique qui est en train de se passer à Saint-Gilles et qui est en train de remuer complètement son identité et je pense que ce sont effectivement des choses qui sont intéressantes de taxer sur la spéculation plutôt que de taxer sur le résidentiel pur nous on a plusieurs inquiétudes effectivement c'est que les politiques menées au niveau fédéral viennent peser tout leur poids effectivement sur les CPS et qu'à ce moment-là les CPS boivent la tasse alors qu'elles pourraient avoir franchement mettre leurs moyens dans d'autres projets et donc je vous rappelle que c'est un débat communal et que la question c'était comment financer au niveau communal cette politique sociale est-ce que ça doit passer par une modification des taxes ou d'autres taxes ou d'autres taxations écoutez je pense qu'il y a pas mal de solutions qui ont été évoquées notamment celles justement des taxations que je vous le disais sur le spéculatif il faut faire un distinguo entre les deux parce que soit on va faire un en fait Saint-Gilles les Montmartre on se retrouvera avec à toutes les portes une boîte à clés et on perdra l'identité de Saint-Gilles ou alors on taxe ça et on finance justement par cette manne finalement un peu plus providentielle on va dire des politiques sociales mais c'est des politiques sociales qui doivent être reconcertées nous pour on aimerait bien pouvoir faire valoir deux publics mais je sais qu'ils ont déjà leur attention c'est les familles monoparentales et la question des isolés voilà alors madame Moranville est-ce que c'est une crainte que vous avez également que les finances communales ne suivent pas et comment faire en sorte que ça n'arrive pas oui et je vais vous décevoir parce que je vais revenir sur ce que mes collègues pour le CPS vous allez voir que ça a des conséquences très concrètes au niveau communal et qu'on est bien dans le débat communal en fait les mesures d'exclusion du chômage c'est combien pour le CPS en plus de Saint-Gilles c'est 6 millions d'euros c'est 6 millions d'euros parce que ça va augmenter de 78% le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale pour le CPS de Saint-Gilles ça c'est concret monsieur Bakouche et ça c'est la politique du MR engagé au niveau fédéral qui a des conséquences concrètes de report de charge sur les CPS donc nous c'est 6 millions à cause de la politique de droite le gouvernement MR engagé n'est pas encore mis en place au fédéral donc on est en négociation on connait déjà le programme et sur le niveau communal madame Moranville et donc on va devoir nous la dotation du CPS pour le moment c'est 23 millions c'est 23 millions que la commune donne au CPS on l'a augmenté de 39% en 6 ans c'est énorme et on l'assume parce qu'on est évidemment une majorité progressiste qui veut pouvoir financer ses politiques sociales et elle a été beaucoup plus augmentée d'ailleurs qu'à la dotation de police je pense que c'est aussi le signe d'une majorité progressiste même si on a aussi augmenté en même temps la dotation de police comment on fait à l'avenir pour continuer à pouvoir assurer notamment sur la spéculation immobilière on a de plus en plus de bureaux ce que je regrette mais au moins qu'on puisse les taxer pour pouvoir remettre de l'argent dans les caisses de la commune et sur les parkings également le temps qui nous est imparti est terminé je vous laisse 10 secondes parce que vous étiez très en avance sur le temps de parole monsieur Spinet très rapidement votre solution par rapport à ça ou votre point prioritaire par rapport à ça par rapport au financement des politiques sociales futures par rapport au financement en fait j'ai commencé comme échevin des finances après avoir quitté le CPS c'est clair que si on a 30 à 40% de taux de responsabilisation ou que c'est la commune qui doit financer directement l'action sociale c'est insoutenable financièrement et donc c'est vrai que les exclusions aussi du régime du maladie invalidité seraient insoutenables donc oui je le dis et je viens avec des propositions concrètes en matière de lutte contre la spéculation immobilière et de trouver des financements alternatifs de ce côté-là de la conversion de bureaux en logement Très bien Merci en tout cas J'espère avoir été le plus équitable possible dans la répartition du temps de parole Merci d'avoir assisté à ce débat Demain on se retrouve dans une autre commune On passe à Etorbeck Très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo